On compte plus de 8,3 millions de déplacements tous les jours dans la région métropolitaine, tous modes confondus. Le réseau routier supporte à lui seul plusieurs modes de transport. Les usagers du transport collectif et les automobilistes circulent tous sur des routes. En favorisant la cohabitation harmonieuse de ces modes, par exemple par le biais d'aménagements particuliers comme des pistes cyclables ou des voies réservées, on crée plus d'options de mobilité pour la population. Dans une perspective de mobilité durable, on mesure le nombre d'individus qui se déplacent plutôt que le nombre de véhicules. Dans un contexte où la population et les déplacements continuent de croître, il faut optimiser l'utilisation des infrastructures routières afin de déplacer plus de personnes plus rapidement. En transportant de grands volumes de personnes sur de nombreux axes, les services de transport collectif contribuent directement au développement économique de la région en permettant à un nombre toujours croissant de travailleurs d'accéder aux pôles d'emploi régionaux. Trois améliorations importantes au réseau de transport collectif entreront en service au cours des prochaines années. Le service rapide par bus sur le boulevard Pie-9, le prolongement de la ligne bleue du métro et le réseau express métropolitain. Ces projets contribueront à améliorer l'accessibilité de nombreux secteurs dans la région. Les effets positifs sur les temps de parcours vers le cœur de la région métropolitaine seront marqués. Parlons mobilité sur parlonsmobilité.québec de parcours vers le web de la région métropolitaine